Il y a une femme qui m'avait parlé du témoignage, elle devait enfanter, elle avait des problèmes, on devait l'opérer. Est-ce qu'elle est là? Après la prière, le médecin dit non plus besoin d'opération en tout cas. Quel est ce médecin-là qui avait écrit « Césarienne » ici? Et elle était venue avec l'enfant à la maison. Si elle est là, qu'elle vienne. C'est vous? Montez. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai dit que j'ai eu de la douleur. Oui! Je vous ai dit que tu n'as pas dit que j'ai eu de la douleur. Je vous ai dit que j'ai eu de la douleur. Moi, je suis en train de bouger. Quand je suis en train de bouger, j'ai eu des patients qui ont eu environ 8 ans, j'ai eu un doctor, un profilien, et j'ai eu un psy qui me suis dit que moi, je suis en train de bouger, je suis en train de bouger. Je me suis dit que tu devais une 400% pour moi, tu es bien plus jeune. Quand je suis passé à la peste, je suis en train de rentrer, je suis en train de bouger et je suis en train de bouger. acclamez le seigneur jésus le docteur jésus le docteur jésus Mon ganga Yesu Amen A taba l'obimouana koufi ne croyez pas Koumbo ya mouana nani Israël Paruji Israël Kassongongbi Jadik Aclamez le Seigneur Jésus Vous pouvez rentrer ma soeur Il y a un homme qui me dit toujours Qu'il était mort Ses parents Lui témoignaient toujours que oui tu étais mort Et on l'avait amené chez moi J'avais prié et il était revenu à la vie Au monde au monde au monde Kassongu Yaka wa Viens ici Au monde au monde au monde A secui Au monde au monde Kassongu Yaka Aïe wa Morts Akoufaki Le monde au monde au monde Au monde au monde C'est Kassongo Moi aussi je suis Kassonga Mais toi tu es manassé Raconte-moi un peu ce que tu m'as toujours raconté Tu étais mort Shalom Eglise En fait à l'âge de 10 ans Ma mère était sortie Quand elle rentrait Elle avait trouvé des gens dans la parcelle qui plairait Alors c'est moi qui étais mort Et je n'avais pas de vie Alors mon père était aussi un ami de pasteur Mais il n'est plus avec nous Ce jour il est déjà mort Alors on a dit à ma mère de prendre son cadavre Et de l'amener à la morgue Alors ma mère a dit que cet enfant Ne peut pas mourir parce que C'est une promesse que Dieu m'avait donnée C'est pourquoi il m'avait donné le nom de Manassé Dieu m'a fait oublier toutes mes peines Parce qu'avant ma mort Elle m'avait mis au monde J'étais mort né Mais après deux heures Dieu m'avait encore repris la vie Alors Quand elle m'a pris avec ma soeur Elle devait m'amener à la morgue C'était à l'époque Il y avait des sautras Et le pasteur restait à Bandal Alors Elle a dit à ma soeur Nous devons l'amener chez le pasteur Et puis on l'amène à la morgue Elle m'a dit Quand ils sont arrivés chez le pasteur Il a dit au pasteur Non je t'ai amené ton cadavre Et le pasteur m'a simplement touché Reprends la vie Et la vie était entrée à moi C'est pourquoi Chaque fois quand je vous rencontre avec le pasteur La dernière fois Il y a ma grande soeur aînée Qui a dit au pasteur Ces garçons doivent témoigner Parce que Sa grande soeur A insisté que ce garçon doit témoigner Il était bien mort Et pour moi c'est vraiment un grand témoignage Et puis il y a tant d'autres miracles Même l'honorable Econangela J'ai été opéré Par des opérations plus compliquées de la vie Mais à travers le ministère de Pasteur Barout Dieu m'a gardé vivant Il est vivant Il est ressuscité Il est vivant Il est ressuscité Qui Jésus Qui Qui Avec le monde Jésus Christ Aujourd'hui Dieu l'a beaucoup béni Il voyage Dieu l'a béni financièrement Il a dit Mon pasteur C'est Barouti J'étais mort Je suis revenu à la vie C'est lui Quand il me voit Je vous assure Il me gâte J'accepte ça Même moi je ferai la même chose Et Dieu a ressuscité Et Dieu a ressuscité Beaucoup de personnes Dans mon ministère La soeur là est ici Dès que moi C'est mon kobo 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 Je suis revenu à la vie Papa Barouti C'est mon kobo Je suis venu à la vie Je suis venu à la vie On me l'avait A délé Et on dit Non Ils l'ont vite amené ici Et votre Dieu L'a ressuscité Amen Au moins ces gens là croient Il y a Joël C'est ton ami Quand je parlais à Miesi Miesi a dit Je connais On était à deux On cherchait les grillons Et un véhicule est descendu En trompe Elle a écrasé Morts Je suis entré dans le caniveau Je l'ai ramassé J'ai mis son sang Sur mon corps Il était là Je l'ai vraiment placé Dans mon corps Et j'ai parlé à Dieu Non Non Il n'est pas mort Mais il était mort Tu es là C'est la femme de mon petit frère Joël est de leur famille Joël J'ai dit Seigneur Ressuscite cet homme Cet enfant De 6 ans Je crois 5 ans 6 ans L'enfant a ouvert les yeux Les jambes Sont redevenues normales Et toutes les plaies étaient cicatrisées Est-ce que je pouvais laisser Que les gens me critiquent C'était au début Maintenant Joël C'était un grand caillard J'ai dit qu'on raconte ça A personne Les gens ne croiraient pas Les gens regardent Ce qui était passé Et ils disent Oh c'était bien Et ils regardent Ce qui va venir Mais ce qui se passe Ils critiquent Ce qui se passe dans leur temps Ils donnent ça Un coup de pied Quand Vous êtes branamiste Ah Maman L'ouyamboudi L'ouyamboudi C'est la femme De mon De mon jeune frère Albert Mais il est déjà parti Mais L'ouyamboudi Est-ce que Joël Ben Tout Je Là J'allais 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 C'est la femme L'amour J'allais 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 J'ai dit, papa, j'ai sorti, papa, j'ai dit, quoi ? Je suis Joël. Tu m'avais ramené à la vie. C'est l'année passée, je crois. L'année passée, j'ai dit, moi, je t'ai ramené à la vie ? Oui. Il dit, j'étais mort. Et une voix me dira, rentre sur le passé, Barou, tu te demandes de rentrer. Je me suis retourné et je suis rentré. Joël, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Il dit, non, je voulais traverser un véhicule, il est venu marcher sur moi. Il était projeté dans la terrassée. Et puis, il était mort. J'étais mort. Il était mort. Il était mort. Il était mort. Il m'a dit, moi, mon message. Il m'a dit, moi, mon message. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est vivant ? Oui. 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 Il m'a dit qu'il y avait une femme qui ne parlait pas. Non. On m'a chassé de l'église. Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin de moi dans le Sambouan. Le monsieur est entré là-bas. Après, il s'est passé à l'église. Il m'a dit, lui, il ne saluait pas les gens par la main. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de moi. Je vais prêcher à l'extérieur. Je suis allé à l'extérieur. Beaucoup de gens avaient cru. Il y a plus de 20 ans. J'étais au marché. Je prêchais. Beaucoup sont venus au Seigneur. Il m'a dit qu'il y avait un peu de l'église. Il m'a dit qu'il y avait un peu de l'église. J'ai dit, il n'y a pas de malade ici. On m'a dit, oui, il y a une fille ici qui ne parlait pas. J'ai mis mes doigts comme ça. Elle a parlé de Tchilouba parfaitement bien. Elle avait 12 ans. Alors, quand elle a grandi, après cela, tout ce monde a accepté. ils ont chassé cet homme-là qui ne saluait pas les gens. Ils m'ont donné l'église pour prêcher. Plusieurs années après, on m'a dit que non, cette femme-là a dit que tu es sorcier. Sœur Ariete, as-tu déjà vu un sorcier guérir un malade? Il m'a dit qu'il n'y a pas de malade ici. Il m'a dit qu'il n'y a pas de malade ici. Il m'a dit qu'elle doit croire au message. Parler à cette femme-là, je reviens là juste pour elle. Aujourd'hui, c'est une grande femme qui a des enfants. Le frère a appris vraiment ce que j'avais dit à cœur. Il est allé raconter ça à la femme. La femme, aujourd'hui, croit au message. Je crois que tu connais Joël. Il n'y a pas longtemps. Joël avait souvent la petite d'aller à la RTV. Oui, il y a un RTV. Il y a un carrosse.